... Essaye d'aller plus vite, Kato. L'avion du prince Raphaël ne va plus tarder à se poser. Et si nous n'arrivons pas à temps, ce sera un homme mort. L'aéroport international accueille des compagnies aériennes privées. Merci, Thomas. Je n'aurai plus besoin de vous ce soir. Oh, mademoiselle Prescott ! Bonsoir, monsieur Bacry. Son Altesse sera ravie que vous vous soyez déplacée en personne. Son avion vient d'atterrir. Nous allons pouvoir discuter des préparatifs du mariage. Oui, ça va de soi. Son Altesse vous serait reconnaissante de bien vouloir accepter que la cérémonie civile ait lieu au consulat. Il me serait égal de me marier au beau milieu de la rue, les pieds nus et en guenille, si c'est la volonté de Raphaël. Je n'en ai pas de Games & Janet ! Raphaël ! Oh, chérie ! Laissez-moi vous regarder. C'est vrai. C'est vrai. C'est impossible, mais c'est vrai. Vous êtes plus belles que jamais. Le frolon veille. Ça va. Allons-nous-en, Kato. Le frolon veille. Les droits et les vies des honnêtes citoyens, le frolon vert va agir. Le frolon veille. 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 Un attentat contre ma personne ? Oui, c'est ça, Votre Altesse. Comment étiez-vous au courant ? Bien, j'ai reçu un coup de téléphone anonyme hier soir. Mais avant que j'ai pu appeler la police, j'ai appris que le frelon vert avait enrayé la menace. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce frelon vert se préoccupe de ma sauvegarde ? D'après ce que j'ai entendu dire, c'est un criminel. C'est exact, Votre Altesse, et j'avoue que la raison de son geste m'échappe. J'ai bien entendu beaucoup d'ennemis. C'est le lot de tout chef d'État. Mais même si l'incident à l'aéroport hier soir laisse présager qu'on en veut à ma vie, je suis parfaitement en sécurité au consulat. Je n'en suis pas si sûr. Il y a une réception ici ce soir, en votre honneur. Et on ne pourra y assister que sur présentation d'une invitation. Une invitation peut tomber entre de mauvaises mains, M. Bacri. Puis-je solliciter de Votre Altesse la permission de poster des hommes armés autour du consulat ce soir ? Eh bien, je n'y vois aucune objection. Et vous, Bacri ? Tant que la police ne pénètre pas dans le consulat. Ici, nous sommes en territoire kaharien. Au même titre que la capitale du Kahara, ce bâtiment doit être respecté avec déférence. Nous comprenons, M. Bacri. Eh bien, dans ce cas, tout est réglé. Je vous remercie, messieurs, de l'intérêt que vous me portez. Janet m'a parlé de vous, M. Reed. Vos deux familles sont très liées, il me semble. C'est vrai, oui. Nous nous verrons donc à la réception ce soir. Je compte également sur votre présence, M. Scanlon. Merci. Soyez prudent, Votre Altesse. Je le savais. Quand on va épouser une personne aussi exquise que ma fiancée, on se doit de rester en vie. À ce soir. Votre Altesse ? Messieurs. Heureux de vous avoir parmi nous. Bonsoir. Est-ce que ça va défiler toute la nuit ? Quand vous serez princesse de Kahara, vous serez réconciliés avec ce genre de choses. Excusez-moi, mademoiselle. On vous demande au téléphone. La personne dit que c'est urgent. Urgent ? Il y a un poste dans la bibliothèque. Merci. Excusez-moi chez vous. Bien sûr. Allô ? Allô ? Allô ? Oh, bonsoir, Votre Altesse. Monsieur Reed, je suis content de vous revoir. Merci beaucoup. Monsieur Bacay. Monsieur Reed. Colonel Saradjek. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Reed, Jeannette vient d'être appelée au téléphone. Allons la retrouver et nous prendrons un verre juste entre nous. Oh, avec joie. Chéri, je... C'est bizarre. Peut-être bien être. Quelle est cette odeur ? Chloroforme. Il lui est arrivé quelque chose. Est-ce que monsieur Scanlon est par là ? Est-ce que monsieur Scanlon est par là ? Oui, lui-même ? Excusez-moi, Franck May. Excusez-moi. Qui a-t-il ? Des problèmes. Oui. Oui, oui, je comprends. Jeannette a été kidnappée. Kidnappée ? Je dois regagner le cas à Râ pour annoncer mon abdication sous 48 heures où ils la tueront. Saradjek. Oui, sire. Quand pouvons-nous être prêts à décoller pour le Kahara ? Décoller pour le Kahara ? Mais votre Altesse, je ne comprends pas. Votre réponse ? Dans deux ou trois heures. Affrêtez l'avion. N'accédez pas à cette demande, votre Altesse. Je n'ai pas le choix, moi. Il le faut bien. La vie de Jeannette est menacée. Mais moi, je ne crois pas que de retourner au Kahara et de laisser votre trône permettra de la sauver. S'ils n'ont pas hésité à la kidnapper pour vous écarter du pouvoir, ils n'hésiteront pas à la tuer une fois qu'ils auront ce qu'ils voulaient. Monsieur Scanlon, ils ne lui feront aucun mal tant qu'elle représentera une monnaie d'échange. Le temps travaille pour nous, votre Altesse. Faites-les patienter. La police se chargera d'eux. Ils finiront par trouver où est détenue Jeannette. Non, monsieur Scanlon, désolé. Imaginez que c'est pendu là-dessus. Je ne peux courir ce risque. Mon trône est peu de choses à mes yeux comparé à la vie de Jeannette. Que l'avion soit prêt dans deux heures. Votre Altesse. Il faut que je l'arrête, Franck. Oh, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Allez, à nous de jouer. Mes excuses, votre Altesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Eh bien, vous venez d'être kidnappé. C'est évident. Je ne comprends pas. Hier soir, vous m'avez sauvé la vie, d'après tout ce qu'on m'a dit. Alors, pourquoi ceci ? Eh bien, c'est simple, votre Altesse. Je ne pouvais décemment pas vous laisser me priver de la chance qui m'est donnée de gagner 25 000 dollars. Est-ce la rançon que vous exigerez pour moi ? Non. Le prix que vous paierez pour la libération de Jeannette Prescott. La libération de Jeannette ? C'est ça. Mais si le prix est trop élevé... Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit en sécurité. Comment la trouverez-vous ? Savez-vous où elle est en ce moment ? Je pense que oui. Où ça ? Ah, je préfère garder cela pour moi. Et si j'ai raison, il va nous falloir beaucoup de doigté pour qu'elle reste saine et sauve. Pendant que je m'occupe de Jeannette, vous, vous resterez ici. Jusqu'à quand ? Jusqu'à demain soir. Il sera peut-être trop tard. Si c'était vraiment le cas, votre Altesse, il serait déjà trop tard à l'heure actuelle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sonnez. Cette fois, vous allez trop loin, Bride. Voyons, le prince Raphaël est le chef d'État d'un pays ami. Alors, calmez-vous, Franck. Je voudrais bien vous y voir, vous. Calmez. Vous rendez-vous compte des répercussions que tout ça peut avoir ? Personne n'en saura rien. Et qu'est-ce que vous en savez ? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? C'est le seul moyen que j'ai de sauver Jeannette Prescott. Bride, je ne vois pas où est le rapport. Franck, il y avait 25 policiers en faction devant le consulat hier soir. D'après vous, comment les kidnappeurs l'ont-ils fait sortir sans que personne n'ait le moindre soupçon ? Je ne sais pas. Ils ne l'ont pas emmené à l'extérieur. Les ravisseurs l'ont emporté quelque part à l'intérieur du consulat. Êtes-vous en train d'insinuer qu'Abou Bakri et le colonel Sarajek ont manigancé tous les deux ce kidnapping ? Oui, exactement. Et je les ai déjà contactés. Le frelon vert a rendez-vous avec eux ce soir. Oh ! Pour toucher la rançon du prince. Où est-ce que vous m'emmenez ? Retrouvez Jeannette Prescott. J'ai besoin de vous. Est-ce que vous voulez m'aider ? Est-ce que j'ai le choix ? Non, pas si vous voulez revoir votre fiancée vivante. Alors vous avez mon accord. Bien. Alors je vais vous dire ce que nous allons faire. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Est-ce que vous avez l'argent ? J'ai toujours eu un fait pour les affaires comme ça. Rondement mené. Vous nous le rendrez quand ? Je vous l'ai déjà dit au téléphone. Moins d'une heure après le paiement des 25 000 dollars. Et dès que je serai hors d'atteinte. Je vous ferai savoir où vous pourrez trouver son Altesse. Merci, messieurs. Donnez-moi la porte d'entrée. Ici, le colonel Sarajek. Le froid long vert vient de partir. Assurez-vous qu'il est dans sa voiture quand elle franchira la grille. Mais pourquoi ? Il ne m'inspire absolument pas confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada On attendra ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu me reçois ? Cinq sur cinq. Je suis à l'intérieur du consulat, au deuxième étage. Je vous tiens au courant. Bien reçu. Attendez. Donnez-moi ça. Ici, Raphaël. Un détail vient de me revenir. Au cours des préparatifs pour la réception, Bakri a fait mention d'une cave à vin. Une cave à vin ? Est-ce que ça serait un endroit possible ? Tout à fait, oui. Est-ce que c'est d'une cave à vin ? Est-ce que c'est une cave à vin ? Sous-titrage ST' 501 ... 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